L'ASFAR a fait le constat d'une parité qui n'était pas obtenue entre les hommes et les femmes au sein de sa propre organisation et de ses différents événements. Ce constat a été fait évidemment depuis plusieurs années. La question était de savoir si nous devions avoir une politique proactive ou attentiste pour justement atteindre cette parité homme-femme au sein de son organisation, c'est-à-dire le conseil d'administration, les comités, le bureau, mais aussi tous les événements produits par l'ASFAR. Alors s'oppose donc la parité implicite ou explicite, savoir si on doit être proactif ou attentiste, une initiative a déjà été proposée en 2017, simplement d'afficher le ratio homme-femme dans les différents comités et conseils d'administration et on a obtenu uniquement en faisant une présentation des pourcentages hommes-femmes dans les différentes instances de l'ASFAR, on a obtenu une amélioration finalement puisque de plus en plus de femmes se sont présentées au comité compte tenu du fait qu'on observait et qu'on était attentifs à cette question-là. Est-ce qu'on peut rester sur cette initiative qui a eu lieu en 2017 ? Eh bien non, parce qu'on s'est aperçu qu'après une augmentation de la participation des femmes dans les comités, on a eu une stagnation de ce pourcentage qui n'atteignait pas un objectif, qui est un objectif de 50-50, puisque les données du CNOM nous montrent qu'il y a effectivement 40% de praticiens femmes sur la totalité des médecins anesthésistes réanimateurs, mais que dans les tranches d'âge les plus jeunes, cette proportion est de 50-50. Donc nos objectifs c'est d'atteindre une parité de 50-50 et il faut être proactif pour cela. C'est la raison pour laquelle on fait ces propositions de plusieurs points à atteindre et de la publication d'une charte de la parité au sein de l'ASFAR et de ces événements de façon à atteindre, avec des actions actives, cette parité au sein, je le rappelle, des comités, c'est-à-dire des personnes qui travaillent bénévolement pour faire avancer les missions de l'ASFAR, mais aussi tous les événements produits par l'ASFAR, que ce soit le Congrès national, l'AISFAR, les ateliers, les plateaux télé, etc. Donc voilà les données qui justifient qu'on soit actif pour atteindre cette parité homme-femme au sein de la Société française d'anesthésie et de réanimation.